A peine sortie du collège, Alexandra profite de quelques instants de détente avant d'entamer un véritable marathon. Cette jeune danseuse pratique jusqu'à 14h par semaine et partage sa vie entre les cours et la danse. Une passion qui l'a poussée vers des concours nationaux. Elle vient d'ailleurs de décrocher sa place au Conservatoire National de Danse Contemporaine de Paris. J'aurai du coup danse le matin et cours l'après-midi. J'aurai beaucoup plus de temps pour travailler le soir vu que je finirai assez tôt, que je n'aurai pas tout le temps des trajets, ça me prendra beaucoup moins de temps. Donc je pourrai plus me concentrer sur le lycée et travailler. Mais avant de partir, il faut déjà qu'elle décroche son brevet. Si la danse a progressivement grignoté tout son temps libre, ses proches l'ont toujours soutenue. On peut même dire que la danse est une histoire de famille. Elle suivait sa grande soeur, elle se mettait derrière et elle répétait tout ce que sa grande soeur faisait. Le professeur était sympathique parce qu'il a laissé évoluer derrière au fond de la salle. Et puis c'est comme ça qu'elle a commencé Alexandra. Sur les traces de sa grande soeur, mais tout de suite ça lui a plu. Sur la piste de danse, Alexandra se métamorphose. Discrète et plutôt timide dans la vie de tous les jours, elle se sent tout à coup poussée des ailes. C'est un moyen de me libérer et de faire passer tout ce que j'ai à dire en dansant. C'est un moyen d'évacuer et j'aime bien ce que ça dégage, comment on peut interpréter chaque chorégraphie. C'est ancré en moi. Un talent que ses professeurs ont tout de suite décelé chez elle. Pour Anne-Charlotte Baranger, sa professeure de hip-hop est diplômée du conservatoire parisien. Son entrée dans cette prestigieuse école de danse est une très grande fierté. Moins de dix ans après, je présente une de mes élèves qui est prise, on ne va pas dire que la boucle est bouclée, mais c'est une grande satisfaction et donc j'ai hâte de pouvoir me déplacer l'année prochaine et de la voir évoluer dans ces locaux où j'y ai passé cinq très belles années de ma vie. Même si le stress monte à l'approche du brevet et de cette future année en autonomie dans la capitale, Alexandra sait ce qu'elle veut, faire de la danse son métier et devenir plus tard chorégraphe.